Non mais c'est toi tu pose tes questions c'est toi, donc toi t'es bête ? Non je te laisse développer c'est pour ça, je te coupe pas la parole à tout bout de champ ou bien ? Ah faut pas aller couper mes paroles hein, faut te donner là L'émission s'appelle donc On est où là ? Ouais Et donc à chaque fois c'est rituel, on demande à la personne, je vais te poser la question On est où là ? Et j'attends de toi que tu me lises, on est à Ouagadougou, au Burkina Faso, tout simplement, ok ? Ouais Laurent Bado, on est où là ? Ah t'es bête, tu viens de le dire, je suis à Ouagadougou, au Burkina Faso Bonjour, on est donc à Ouagadougou, au pays des hommes intègres Celui que je vais vous présenter aujourd'hui a justement bâti sa réputation sur l'intégrité, l'intransigeance et surtout sur la provocation Cet intellectuel en colère, vous pouvez facilement le rencontrer en allant suivre ses cours de droit administratif Mais faute de place à la fac, ils se tiennent dans un des grands hangars du salon international de l'artisanat de Ouagadougou Bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va Dites-moi, qu'est-ce qui fait cours ici là ? Et Laurent Bado, professeur Laurent Moreau, professeur de droit administratif Et un homme politique, il a disposé d'un parti politique, il est député à l'Assemblée nationale Et vous, vous l'aime bien ? Oui, son cours est très sympa, vous pouvez voir ça à 15h Ouais, effectivement, on l'apprécie énormément par ici Pourquoi ? En fait, il dit beaucoup de choses qui touchent véritablement C'est quelqu'un qui tourne pas pour dire ce qu'il pense Et il va directement au but Effectivement, il tourne pas quoi Bon, il nous enseigne bien le droit Et puis il nous donne des conseils sur la vie pratique Bon, ce qui fait que tout le monde l'aime Et puis le boulot aussi Pourquoi ? Souvent, il se lève comme ça, il fait, il s'amuse Effectivement, puisqu'en plus, il a été candidat pendant les élections présidentielles passées Donc souvent, il nous raconte des anecdotes sur ça Bon, franchement, il est intéressant Donc c'est ici, ça se passe, non ? Effectivement Il n'est pas arrivé ? Non, il n'est pas encore arrivé Je crois que dans le feu, il sera là Professeur Tu te fais discret, hein ? Bonjour Ah ouais, ça va Au Bokina, ceux qui ne sont pas étudiants connaissent Laurent Badaud Pour ses interventions orageuses à la télévision Ses campagnes politiques tonitruantes Et ses fracassantes révélations à la presse Mais bon, ça c'est le show Alors, pour le connaître vraiment, commençons par le commencement Écoutez, je suis né dans un coin, là, je suis né, je suis né au Bokina Faso Mon village s'appelle Sula, c'est-à-dire Repose-toi Ah, le nom est quand même bizarre, quoi C'est là que j'ai passé mon enfance Mon père était catéchiste Ah, mais c'était quand même un homme très moderne, hein Bien qu'étant catéchiste Et que ça veut dire catéchiste ? Parce que chez vous, là, vous avez quitté Dieu Vous ne connaissez même plus Dieu, là Votre Dieu, maintenant, c'est l'euro, c'est le dollar Vous n'avez que des valeurs matérielles C'est pour ça, je vous considère comme des animaux supérieurs Parce que l'homme n'est pas là pour les valeurs matérielles D'accord, Laurent, mais ne change pas de sujet, pardon Je ne change pas de sujet, c'est logique Oui, mais bien sûr, mais ça dit, pour qu'on progresse un peu dans l'histoire Mais oui, je ne suis pas hors jeu, hors sujet Non, je n'ai pas dit ça Voilà, j'étais donc au village J'y ai vécu J'étais heureux, moi, au village J'ai eu sûrement un drame de ma vie, c'est tout J'étais à l'école Au mois d'août, je suis resté dans mon quartier avec un ami intime On était dans la même classe On s'est amusé, on est descendu au jardin de mon père Parce qu'il restait encore des mangues greffées, cachées dans les feuilles, etc. Vers le midi, la pluie est venue avec un grand vent Oh, mon ami est parti, comme il a tellement mangé les mangues Il est parti dans une malle militaire Eh bien, le vent a rabattu le couvercle Il est mort Il a question fermée sur lui Mais oui, le vent a rabattu Et il a resté fermé Il a resté fermé, il ne pouvait pas Je n'étais pas avec lui à ce moment-là Mais non, il est rentré chez lui Quand on a fini de manger les mangues Il est parti voir la grande concession chez lui Et il est parti aussi veiller, surveiller ma grande concession Mais lui, il est parti faire la sieste Moi, je n'ai pas fait la sieste Et il est parti dans cette malle Et le vent s'est rabattu, il est mort Alors, au quatrième jour, on l'a trouvé Il était presque en décomposition Eh bien, mon père est venu me réveiller à 4h37 du matin Il m'a amené dans la maison voisine Alors, on a amené une lame tempête On ouvre Et je trouve mon ami Il avait le cou enfoncé Alors, c'était vilain voir Alors, pendant 30 jours Deux gendarmes venaient chaque matin frapper à la porte de mon père Il m'a amené à l'église à côté Et toujours la même question Richelle, pourquoi tu as tué ton ami ? Oui, oui, j'ai souffert Et puis, le quarantinième jour C'était un dimanche La gendarmerie est venue maintenant avec un médecin légiste Eh bien, il restait deux vieilles, trois vieilles au village avec moi On nous a obligé d'aller déterrer notre ami Et c'est moi qui ai déterré Alors, le médecin avait des ténailles Il tire un morceau Il prend un bout de bois Tu as vu tout ça ? Oui, j'ai vu tout ça Si bien que là où je suis là Il a fallu un effort extraordinaire Parce que l'enfant est le père de l'homme Si tu as subi un choc équilibre là Ah oui, t'es un voyou Un bandit Un tireur Ennemi public numéro un C'est vous qui l'avez fait C'est la société L'injustice de la société Tu amènes les gens à faire ça Mais j'ai pu avaler ça quand même Et tu as été innocenté du coup Après le passage de l'église ? Mais non, après non On était obligé de me laisser Mais ce qu'on a fait, c'est pas bien Même dans le droit pénal français à l'époque On ne devait pas amener un enfant dans 11 ans A le traiter comme ça Sous-titrage Société Radio-Canada